La mesure annoncée par le Premier ministre de réduction de la vitesse sur les réseaux secondaires à 80 km heure est très mal comprise et très mal acceptée dans nos territoires. Très mal comprise parce qu'elle s'est faite sans concertation et elle se fera sans débat au Parlement par la signature d'un simple décret qui rentrera en vigueur au 1er juillet prochain. Très mal acceptée parce qu'encore une fois on aggrave la fracture territoriale entre une France proche des services, proche de l'emploi, proche de toutes les commodités et une France beaucoup moins dense où il n'y a aucune alternative à la voiture et où les distances vont encore être rallongées. C'est vécu à la fois comme une profonde injustice et aussi comme une mesure gadget puisqu'il faut le dire son efficacité n'a pas été prouvée par les tests et les études qui ont été faites. On pourrait parler du désinvestissement de l'État sur les réseaux routiers qui aujourd'hui souffrent beaucoup et ne sont pas partout en très bon état. On peut parler de l'alcoolémie, des stupéfiants au volant qui sont un véritable fléau. On peut parler aussi de l'utilisation du téléphone portable qui est très dangereuse. Mais quand on dit que la vitesse est en cause dans les accidents, il faut avoir bien conscience d'une chose. Ce n'est pas quand on roule à 90 ou 92 km heure mais quand on roule à 110, 120 km heure. Donc une fois de plus, le gouvernement fait sa communication très urbaine sur un sujet qui impacte directement la vie et le quotidien des Français. Et cela, nous ne l'acceptons pas. D'ici au 1er juillet, nous comptons bien avec l'ensemble du groupe Les Républicains nous mobiliser partout en France contre cette mesure dramatiquement injuste pour nos territoires.